Bonjour famille, famille votre maman jumeau est là. Je suis là pour vous parler de comment chasser femme de nuit ou mari de nuit à base des pots de citron et autres. Famille, ça c'est citron, ça, citron, ok? Comment chasser femme de nuit ou mari de nuit à base des pots de citron et autres. Préparation, famille, ça c'est comme un sang, c'est comme un sang veut faire et vous allez mettre ça sur la braise et passer la vapeur dans votre chambre, dans toutes les chambres, dans votre maison, dans la cour, tout, 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 tout. Vous allez faire ça durant une semaine. Famille, toi qui souffres de mari de nuit ou femme de nuit, ne te soucies même pas. Préparation Pour chasser mari de nuit ou femme de nuit, on a besoin des pots de citron. C'est les pots, hein? Vous allez peler les pots de citron, beaucoup, et les sécher au soleil. Vous allez aussi chercher les graines de citron. Vous allez découper citron et récupérer les graines, beaucoup, et les sécher aussi au soleil. Ça, c'est une feuille. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de vous montrer, on appelle ça Khedemadjé. C'est une feuille, c'est un arbre sur lequel les sorciers ne tombent jamais, qu'on appelle Khedemadjé. Donc, vous allez prendre les feuilles de Khedemadjé, là, vous allez prendre les feuilles de Khedemadjé, là, OK? La quantité que vous voulez, et les sécher au soleil. On doit sécher tout au soleil. Mais c'est les pots de citron, j'ai dit, on sèche tout au soleil. Dès que tout, tout, tout est bien sec, vous allez prendre quelque chose, souvent de, de, vous allez prendre quelque chose qui est plat, et puis, écraser tout sur ça. Les pots séchés de citron, les graines séchées de citron, et les feuilles de Khedemadjé séchées, là. Vous allez les écraser, j'ai dit écraser. Vous allez les écraser correctement, correctement, en poudre fine. Dès que vous finissez, mettez ça dans une boîte, et attachez la boîte aussi dans un tissu blanc, et mettez ça quelque part dans votre chambre, sur quelque chose. Une table ou sur une chaise dans votre chambre. Famille, je dis que la poudre ne reste pas par terre, ça reste dans une boîte fermée, attachée dans un tissu blanc, et ça doit rester encore sur une table ou sur une chaise dans votre chambre. Famille, chaque soir, avant que vous ne vous couchez, chaque soir, vous allez faire la braise, vous connaissez la braise? Vous allez faire la braise, vous allez mettre la braise dans quelque chose, vous allez mettre ça dans un plat que vous n'utilisez plus, et vous allez prendre votre poudre que vous avez écrasée, là, qui se trouve dans votre boîte, là. Vous allez prendre la poudre et mettre ça juste un peu, juste demi-cuillère à café de poudre, là. Vous allez mettre ça sur la braise, là, et passer la vapeur, là, dans toutes les chambres, dans toutes les chambres, surtout dans votre chambre à coucher. Passez ça en haut de votre lit, comme ça, en bas de votre lit, dans toutes les chambres, à la douche, un peu partout à la cuisine, dans la cour de votre maison. OK, famille? Faites ça comme ça tous les soirs durant une semaine. Famille, vous allez m'appeler, vous allez me dire, maman jumeau, non, je n'ai plus le problème de mari de nuit. Maman jumeau, je n'ai plus ce problème-là. C'est un grand secret de mon grand-père que je vous livre ici. Famille, nous, on a déjà la poudre. Pour ceux qui ne peuvent pas trouver les feuilles, kheri ma djela, peut-être, c'est pour cela que je dis que nous, on a la poudre. Si vous voulez, vous pouvez passer la commande de la poudre, ou si vous voulez faire ça vous-même, là-bas, et vous trouvez tout, vous allez faire. Mais si vous n'arrivez pas à trouver les feuilles, kheri ma djela, vous pouvez aussi rentrer en contact avec votre maman jumeau. Je vais vous envoyer la feuille, kheri ma djela, et vous allez faire la poudre vous-même. Famille, et ça, vous allez finir définitivement avec ce qu'on appelle femme de nuit et mari de nuit. Parce que si tu as le problème de femme de nuit et mari de nuit, tout se bloque, tout est bloqué pour toi. Vous avez vu. Donc, faites ça, et vous allez voir que problème de mari de nuit, femme de nuit, j'ai fini définitivement. Je dis bien définitivement avec ça. Famille, je suis à la fin. Pour ceux qui veulent me contacter par hasard, mon numéro de WhatsApp, c'est le 00229 99 55 5702. Famille, si vous voulez me contacter, ne m'appelez pas, appelle simple, ni appelle WhatsApp, envoyez-moi de voice, ou écrivez-moi par WhatsApp, je vais vous répondre. Famille, je suis à la fin. Je vous aime, je vous adore. Et n'oubliez surtout pas de partager massement mes vidéos. Ça peut aider d'autres personnes. Je suis à la fin. On se vit. Bye. Bisous. Sous-titrage ST' 501